Alléluia, gloire à Dieu Vous allez bien ? Il y a des gens que je n'ai pas vu hier, ni avant-hier Et pourquoi êtes-vous là ce soir ? Qui sont ceux qui n'étaient pas là et qui sont venus pour la première fois ce soir ? Pourquoi ? Vous n'avez pas été là dès le début de l'enseignement, de la formation ? Frère ? Comment ? Tu étais là hier ? On t'a prévenu hier. Ok. Quand il y a une formation biblique, le didasco, quand vous vous inscrivez à la formation pour ceux et celles qui s'inscrivent, qu'est-ce qu'on vous dit ? Un courrier ? Une convocation ? D'accord. Alors, pardon, on va donner le micro parce qu'il y a des gens qui nous suivent chez eux. Lorsque nous nous inscrivons à Didasco, nous recevons un courrier pour nous signifier que notre inscription est bien prise en compte. Et une semaine avant la formation, on reçoit la convocation. D'accord. Voilà. Et... Ok. En fait, à la prochaine session, juste parce qu'il faut mettre de l'ordre, c'est pas... Je sais que vous avez soif. Je sais que beaucoup veulent apprendre la parole. Mais il y a des préoccupations ici et là et des obligations. Mais il faudrait en même temps qu'on soit... Parce que former, c'est discipliner. C'est discipliner. On ne peut pas être formé si on n'est pas discipliné. On est d'accord ? Donc, c'est une session qui a commencé, bien sûr, mardi sur la fin de temps. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre le lendemain parce qu'on les a contactés en leur disant qu'il y avait un programme, une formation biblique. D'autres sont venus parce qu'ils ne pouvaient pas être là le premier jour à cause du travail. Bon. Ceux qui s'inscrivent et qui ne peuvent pas par la suite honorer leur engagement, il faudrait quand même qu'ils nous envoient aussi un mail pour s'excuser. C'est la moindre chose. Parce que, vous savez, quand on forme comme ça, on donne des tels enseignements, on aimerait aussi avoir en face de nous des gens qui sont là dès le départ, qui ont suivi un peu l'évolution de la chose. Et donc, on va s'organiser autrement la prochaine fois. Il y aura une formation, je ne sais pas, la prochaine fois, je vais faire une formation toujours sur la prophétie biblique. Mais cette fois-ci, ceux qui ne vont pas être là dès le premier jour ne pourront pas y participer. D'accord ? Pour qu'on soit discipliné parce que c'est une école. Imaginez, vous arrivez à une formation biblique, même dans les écoles bibliques, ce n'est pas comparable. Si vous êtes dans une école biblique comme ça pour être formé, vous arrivez en retard ou le dernier jour, les gens vont vous dire non, non, attendez la prochaine session. Voilà, d'accord ? Ce n'est pas un programme de réveil, c'est une formation. Il faut commencer dès le début pour aller jusqu'à la fin. C'est bon ? OK. Vous savez, la formation, comme je vous le disais, demandez un peu à Lufiane, quels sont ceux qui connaissent un peu Lufiane ? Demandez à Lufiane comment je les ai formés. Oh, Mireille, tu te rappelles ? Ben oui, elle est là, donc je vais encore loin. Comment ça s'est passé ? Regardez, même ma soeur Anne-Marie qui est là, ça fait combien d'années que tu es là ? 15 ans. Voilà. Vous savez pourquoi le petit noyau qui est resté ? Parce que beaucoup de gens se disent, non, tout le monde est parti, tout le monde part, ce n'est pas normal. Ceux qui partent, même celui qui est parti il n'y a pas longtemps, ça fait 6 ans seulement. Et beaucoup de gens qui sont là, ceux qui sont là depuis des années. Par exemple, Rafika, que beaucoup ne connaissent pas. Elle est là, même avant que l'oeuvre ne commence. Quand j'étais à la maison encore, elle était déjà là, la femme de notre frère Jean, que je salue d'ailleurs. Une soeur très fidèle au Seigneur. Et si vous lui demandez comment ce monsieur vous a formés, et ce petit noyau qui est resté, ma soeur Anne-Marie, Lufiane, Mireille, il y a un petit noyau depuis des années, vous verrez que c'était une formation militaire. Et ils tiennent parce qu'ils ont eu une bonne formation. Vous demandez à des frères qui sont en province comme Sylvain, tout ça là, c'était une formation. Mes amis, quand il y a eu une formation comme celle-ci, ceux qui rataient le premier jour étaient exclus. Ah oui ! C'est pour ça que c'est des gens qui tiennent. Quelle que soit l'onction qui peut les accompagner dans l'oeuvre que le Seigneur leur a donnée, il reste simple. Parce qu'ils ont intégré le sérieux dans l'oeuvre du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Et quand on a en face de soi des élèves, des frères et ceux qui ont cette soif, cette motivation, ce sérieux, on est encore plus encouragé. D'accord ? Aujourd'hui, tout le monde est expié, le péché de tout le monde est expié. Parce que former, c'est prendre le bâton, parce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez ce que j'ai dit ? Et regardez. Donnez-moi la lettre la plus grande de l'alphabet hébraïque. Le nom de la lettre, c'est quoi ? A ? La ? Lamed. D'accord ? Lamed. Lamed veut dire quoi ? Foué. C'est la lettre la plus grande. Elle dépasse toutes les lettres. Et cette lettre-là, c'est la dernière de la lettre, c'est la dernière lettre de la Torah. Parce que la Torah finit par Israël. D'accord ? Israël. Et c'est la dernière lettre. Ça veut dire quoi ? Pourquoi Dieu, ça c'est juste pour nous encourager, ce n'est pas encore l'enseignement, c'est juste pour nous amener à réaliser qu'on a besoin d'une discipline. Parce que je vois que pendant la formation, il y a des gens qui viennent avec les enfants. Non, ce n'est pas un programme de réveil. Il faut qu'on soit organisé autrement. Donc la prochaine fois, une session sur la fin de temps, ce n'est pas l'Église. Donc on va veiller à la porte à ce que les enfants soient amenés à côté pour être aidés s'ils sont là. Parce que hier, quand on parle des chiffres, tout ça la veille, du coup j'étais limité. Est-ce que vous comprenez un peu ? J'étais limité parce que je dis, mais les enfants ne vont rien comprendre. Donc il faut aussi qu'on soit sérieux. Voilà. Une formation biblique, quand on dit que c'est de l'os, on dit aux enfants, on s'organise. Si on ne peut pas les laisser à la maison parce qu'il n'y a personne pour les garder, on reste à la maison. On peut suivre à la maison, il n'y a pas de problème. Parce que ça peut pénaliser les autres parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, ça serait dommage. Donc, la med, c'est le fouet. Si Dieu a conclu les Écritures par, notamment la Torah, par la med, c'est parce qu'il voulait nous faire comprendre que la fin de toute chose, la finalité de toute chose, c'est que si vous voulez bien finir, il faut l'enseignement. L'enseignement, c'est celle qui va t'élever. C'est ça, les Juifs le disent même souvent. L'enseignement, donc la med, va t'élever. C'est pour ça que c'est la lettre la plus haute, la plus élevée. Or, cette lettre a la forme d'un fouet, c'est un bâton. C'est pour ça que l'Ecclesiaste a dit que la folie est liée à l'enfant. Et la verge va l'éloigner de lui. D'accord ? Et nous, dans nos assemblées, on n'est pas habitués à la verge. On est habitués aux pasteurs qui sont tellement doux que ce n'est plus la douceur, c'est la gentillesse. C'est carrément l'hypocrite. Les gens ne sont pas formés. Quand on les formait, là, mes amis, quand il y avait une retraite de prière ou un retraite de prière, je leur disais, par exemple, le rendez-vous il y a 22 heures. Moi, j'étais là deux heures à l'avance. Vous verrez même là, quand il y a un didasco, là, je viens toujours vers 15 heures, 16 heures, je suis là. Deux heures à l'avance. Et ceux qui arrivaient même 30 secondes après, la porte était fermée. Et quand on commençait l'adoration à l'assemblée, quand c'était à 10 heures, la réunion de dimanche matin, à 10 heures, pile, la porte était fermée. Et il y avait une foule de gens dehors et je leur disais, dites-leur d'attendre. Que nous, on finisse d'adorer le Seigneur, comme ça, ils vont rentrer. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour savoir que beaucoup d'Africains aussi, qui sont tout le temps en retard, ont commencé à être à l'heure. Vous comprenez un peu ? Je me dis ceci, nous servons un Dieu grand, on est d'accord ? On doit le considérer, on est d'accord ? On doit l'honorer. Maintenant, je le disais aux frères et sœurs, oui, il y en a qui peuvent arriver en retard parce qu'il y a des bouchons, parce qu'ils viennent de loin, ça, il n'y a pas de problème. Mais je leur ai dit, si vous voulez diriger les hommes, vous voulez servir Dieu, il faut apprendre le sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, vous prenez votre téléphone si vous êtes en retard, vous appelez genre trois quarts d'heure à l'avance, vous envoyez un message pour dire, je serai en retard. Là, ça, c'est du respect vis-à-vis des gens que vous encadrez, que vous dirigez ou qui vous dirigent. Vous vous comprenez un peu ? Parce qu'un dirigeant, un enfant de Dieu doit être responsable, doit être correct, comme disent les Canadiens, correct, les Québécois. C'est-à-dire, non, la formation, ce n'est pas seulement l'accumulation de la connaissance, mais c'est la pratique. Voilà. Ce qui fait qu'on peut être blanc et faire un travail qui honore le Seigneur. On peut être noir, faire un travail qui honore le Seigneur, on peut être maghrébin, métis, peu importe, indien, chinois, tout ce que vous voulez. On fait un travail qui honore le Seigneur. L'Esprit insiste à moi pour que je parle de ces choses. Et si vous êtes formé comme ça, même si vous gérez des millions dans l'œuvre du Seigneur, parce que les gens donnent des dons pour l'œuvre. Imaginez, nous, on a géré, il y a quelques temps, comme vous le savez, en moins d'un an, le Seigneur a donné plus de 450 000, près de 500 000 euros même. Si tu n'as pas de discipline, tu fais quoi ? Tes yeux vont pétillés et c'est fini. Tu prends l'argent, hop, un petit appartement là-bas, une petite villa là-bas et puis c'est fini. Vous comprenez ? C'est pour ça que la formation qu'on vous donne ici au Nouveau Didasco, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est l'aspect pratique, le sérieux, l'organisation et tout ça. Imaginez vous passer un diplôme pour votre travail, vous débarquer avec votre bébé. On est parfois plus sérieux dans le monde que par rapport au Seigneur, par rapport au Seigneur. Et tout ça, ça doit changer. Gloire à Dieu. Voilà.